Petite battle de vol de précision sur la plage de Châtédaillon. Viser une cible sur le sable, poser son cerf-bolan sur un drapeau ou encore enlever la casquette de l'arbitre en un temps record. Mine de rien, il faut un petit peu d'entraînement pour faire tout ça. C'est physique. Alors plus technique que physique. On bouge beaucoup, c'est très nerveux, il faut avoir des réflexes relativement incisifs. Mais plutôt technique que physique. Mais quand même quoi, on sent qu'il y a des milliers d'heures de vols et de pilotes là. Je ne les compte plus. Après 25 ans de pratique, je ne les compte plus. Il faut dire qu'avec ces 5000 kilomètres de littoral, la France est un terrain de jeu idéal pour les cerf-bolistes. Et pas étonnant donc que l'équipe de France soit championne du monde, comme Richard Debray de Pornic. Son truc à lui, c'est le freestyle. Le cerf-volant, quand on pratique, c'est un vrai sport. Après, on peut faire du cerf-volant. Il y a vraiment toutes les pratiques dans le cerf-volant. On peut être assis sur la plage avec un cerf-volant en ligne. Ou alors, on peut vraiment faire du sport, transpirer. C'est suivant le dynamisme qu'on veut donner au vol. On repart en ligne, top ! Freestyle, précision, vol synchronisé, à chacun sa pratique. Pour les organisateurs du festival, il est primordial de montrer au grand public tout l'univers sportif du cerf-volant. On va faire une parallèle avec le patinage artistique. Des figures imposées, une routine de précision. Donc montrer la précision qu'ils peuvent avoir avec leur cerf-volant. Et après, ça va être tout ce qui est avec la musique. Donc coller sur la musique. Donc ça, ça reste une discipline très sportive. Parce que physiquement, il faut gérer avec le vent qu'on a, le jour de la compétition. Des compétiteurs, mais avant tout des passionnés qui ne rateraient pour rien au monde le rendez-vous de Châtelayon. Des grands mômes qui ne se lasseront jamais de jouer avec le vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada